Amis de la culture, réveillez-vous ! C'est effectivement le titre ou le sous-titre du livre de François de Mazière qui s'appelle en réalité le grand gâchis culturel qui sort aujourd'hui et c'est l'occasion de parler culture, patrimoine, création avec le député maire de Versailles qui connaît bien la culture puisqu'il a été président de la cité de l'architecture et du patrimoine qu'il est passé par Matignon, donc il connaît bien les affaires culturelles. Alors pourquoi cette forme d'entretien, cher François ? Écoutez, on est en élection présidentielle et on peut constater qu'on ne parle pas de culture. Or la culture c'est l'identité française et donc avec Olivier Lener puisque c'est un livre d'entretien, Olivier Lener qui est journaliste, qui a été journaliste à Express, on fait un livre d'entretien sur cette thématique qui est la culture en France, réveillez-vous ! Parce qu'il faut que les amis de la culture parlent et imposent finalement que dans ce débat présidentiel, on parle de culture. Alors vous avez une jolie expression pour parler de vos propositions. Vous dites que ce sont des aides-mémoires à l'intention des élus et des citoyens. Alors est-ce qu'on dit la même chose aux élus et aux citoyens ? Je crois que de toute façon les élus sont toujours des personnes dont la vocation première c'est d'être les miroirs des citoyens et de transmettre aussi par la voie législative les envies des citoyens. Donc il est essentiel qu'il y ait une bonne entente entre ce qu'exprime le citoyen et ce que va exprimer à l'Assemblée l'élu. Et alors donc qu'est-ce que vous leur proposez ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Et qu'est-ce qui est urgent ? Vous faites une liste pratiquement de sept priorités. On va peut-être les égrener tranquillement. D'abord quel est ce constat ? Pourquoi vous dites qu'il y a un gâchis culturel ? Il y a un gâchis parce que justement cette image extraordinaire qu'est la France, on est en train peut-être de la perdre peu à peu. Parce qu'on ne met pas au cœur des grandes ambitions françaises la culture. Ça a été le cas pendant de longues années. Et ce qui est intéressant de noter d'ailleurs, au-delà des clivages politiques, on peut faire référence aussi bien à la période de Malraux avec bien sûr le général de Gaulle, deux écrivains, et puis la période aussi avec Mitterrand et Jacques Lang. Deux périodes qui ont marqué pour des raisons différentes la culture et non seulement la culture française, mais qui ont été des références pour la culture dans le monde. Et depuis, il y a eu bien sûr des ministres engagés, compétents, mais on sent que cette capacité qu'avait la France d'être toujours à l'avant-garde des réformes culturelles est en train peu à peu de s'effilocher. Le dernier quinquennat que nous venons de vivre, j'étais moi-même député, donc j'ai au cœur finalement la réflexion qui a pu se faire puisque j'étais député d'opposition et en charge avec quelques collègues, mais j'ai moi-même été l'orateur pour un groupe d'opposition sur la loi CAP, puis sur les budgets. Donc j'ai vraiment vécu ce sentiment qu'il n'y avait plus de grands projets culturels, qu'au fond on voulait toujours causer, parce que la culture étant importante politiquement, il fallait que l'on en parle, mais qu'il n'y avait plus de convictions sincères. Et je crois que la culture se vit toujours avec des convictions sincères. Et c'est un peu ce que l'on dit dans ce livre. La culture, ça commence par le patrimoine en France. Nous avons une chance exceptionnelle, c'est qu'on a un patrimoine d'une très grande richesse. Et vous, en tant que député maire de Versailles, vous en avez l'exemple sous vos fenêtres. Bien sûr, en tant que député maire, j'ai la chance d'avoir à Versailles un patrimoine exceptionnel. Mais soyons clairs, il y a quelques années, j'ai dirigé la Fondation du Patrimoine. La Fondation du Patrimoine a comme objectif le petit patrimoine de proximité. La chance à France, c'est justement d'avoir un patrimoine exceptionnel sur tout le territoire, avec des bâtiments incroyables, mais aussi un petit patrimoine qui fait la valeur touristique de la France. Et aujourd'hui, on voit bien que, suite aux difficultés budgétaires, au cours de ce dernier quinquennat, on a surtout coupé dans les crédits du patrimoine. Parce que, je le dis dans ce livre, c'est vrai que la création, qui est tout aussi importante, mais la création a la capacité de réagir quand on baisse trop les crédits. Le patrimoine est par tradition plus discret sur la scène publique, donc réagit souvent un peu plus tardivement et de façon moins véhémente. Et donc, les ministères ont un peu tendance, quand il y a une période difficile budgétairement, à commencer par baisser les crédits dans le patrimoine. Or, on sait que quand vous ne faites pas les travaux en temps utile, ça vous coûte beaucoup plus cher quelques années plus tard. Il y a une ligne budgétaire bien connue dans les crédits du ministère de la Culture, qui est la ligne sur les patrimoines monumentales. Cette ligne, on dit qu'elle doit être à peu près de 400 millions d'euros. Elle est passée à 320 millions d'euros. C'est une différence qui va s'accumuler d'année en année. Donc, la première des choses, c'est d'avoir des engagements fermes sur les crédits qui seront mis sur le patrimoine. Sur le patrimoine de proximité, il y a plusieurs années que je me base sur l'idée de la création d'un loto du patrimoine. Pourquoi ? Parce que, si on regarde ce qui se passe à l'étranger, dans les autres pays européens, vous avez une participation des jeux du hasard au financement du patrimoine et de la culture en général. En Angleterre, c'est particulièrement développé, mais aussi en Allemagne, c'est un jeu qui s'appelle Spirale de la Chance, en Italie, en Espagne. Il y a eu un rapprochement de la française des jeux sur ces notions de patrimoine. On a déjà essayé de faire des choses. Exactement. On a essayé pour un montant assez limité, qui était de 5 millions d'euros, mais qui a été abandonné et qui a financé le centre des monuments français. Et donc, je crois qu'il est temps, si vous voulez, de revenir à cette expérience et peut-être de la développer. Je pense même qu'il serait intéressant de l'afflécher plutôt sur la fondation du patrimoine et les grandes associations du patrimoine. Parce que là, nous avons un vivier de générosité formidable. Les associations du patrimoine, c'est aussi le cœur de la vilaineté de la défense du patrimoine en France. Il y a quelques années, j'avais participé à la création de G8. C'était le groupement des 8 associations principales du patrimoine en France, qui sont organisées de façon très efficace et qui, notamment, viennent de publier un livre à l'occasion des élections présidentielles. Et je crois que si on leur donnait la possibilité, avec une recette nouvelle, venue notamment des jeux, on aurait une nouvelle vitalité qui pourrait s'exprimer, notamment à l'occasion des journées du patrimoine. Et c'est ce que j'avais proposé. Alors, ce que j'aime bien dans votre livre, c'est que vous ne faites pas cette espèce de partage qu'on fait toujours. Le patrimoine, c'est la droite. La création contemporaine, c'est la gauche. Vous citez l'exemple, par exemple, de Fijac et de Martin Malvy pour dire qu'il s'est occupé lui aussi de son patrimoine. Bien sûr. Donc, ce n'est pas une valeur exclusivement de droite ? Absolument. Le patrimoine n'est pas une valeur de droite parce que c'est une valeur partagée par tous les Français. Donc, les Français, ils peuvent être de droite, ils peuvent être du centre, ils peuvent être de gauche. Et c'est vraiment une valeur française, le patrimoine. Il y a le patrimoine, mais il faut, comme vous le dites fort justement, ne pas l'opposer à la création. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours défendu l'intermittence. Évidemment, il faut faire attention aux dérives de l'intermittence. Quand on tient l'intermittence, il faut être conscient qu'il y a un risque à ce que ce régime soit fragilisé par les excès et notamment les abus. Donc, il faut veiller à ce qu'il y ait moins d'abus. En même temps, il faut affirmer que l'intermittence, c'est la vitalité de la création en France. Et surtout, c'est la liberté de la création. Pour le théâtre, vous voulez dire et les spectacles vivants, surtout. Pour le théâtre et les spectacles vivants. Et la politique culturelle française, c'est le patrimoine, c'est la création. Et il ne faut jamais les opposer. Parce qu'elles sont complémentaires. C'est ça notre image en France et à l'étranger. Et donc, il faut absolument maintenir ces deux chaînes de la politique culturelle française. Vous parlez aussi de libérer les énergies avec la décentralisation. Ça, c'est un thème qu'on a envie d'entendre puisqu'on sait bien, aujourd'hui, qu'on a coupé quand même beaucoup de crédits pour les collectivités locales. Quelles sont les recettes qu'il faudrait appliquer pour les années à venir ? On a vécu là un tournant. On sait que le financement de la culture aujourd'hui repose essentiellement sur les collectivités territoriales. Malheureusement, avec les difficultés budgétaires aujourd'hui des collectivités territoriales, notamment suite aux coupes budgétaires venues des dotations de l'État. On a beaucoup baissé les dotations de l'État aux collectivités locales. Et de façon inégale, certaines collectivités étant beaucoup plus soumises à des baisses que d'autres, on se retrouve dans une situation très difficile. Et les maires, je suis maire de Versailles, je vois comment on le vit. On a des engagements pour ne pas augmenter la pression fiscale. Quand vous avez des baisses très importantes des dotations venues de l'État, vous imaginez, par exemple, sur ma ville, c'est une baisse de 15 millions d'euros sur trois ans. Si je veux compenser cette baisse, il faut que j'augmente de 30 points ma fiscalité. Vous voyez, c'est énorme. Donc, nous sommes face à des baisses des dotations. Et si nous ne voulons pas sacrifier la culture, il faut vraiment une démarche très volontaire. Ce que je dis, c'est une analyse que j'ai faite depuis plusieurs années. Il y a une évolution très dangereuse. C'est-à-dire que les politiques publiques locales ont tendance à toujours privilégier l'animation. Quand vous êtes élu, si vous faites une animation, vous allez avoir un retour politique immédiat. Et ce faisant, vous allez mettre de côté les financements des fondamentaux de la culture. Les fondamentaux de la culture, c'est l'entretien du patrimoine et c'est la formation artistique. Et on a pu voir que de nombreuses écoles d'art municipales ont fermé au cours des dernières années. Donc, je dis, attention, dans la période actuelle où tous les crédits baissent, que ce soit pour l'État ou les collectivités locales, il faut sans doute repenser les obligations. Et je me suis récemment battu à l'Assemblée pour le maintien des crédits qui étaient versés par l'État aux conservateurs. Il faut imaginer qu'en 2014... – Conservateurs de musique, vous voulez dire. – Conservateurs de musique, de théâtre, puisque quand vous êtes conservateurs, généralement, notamment conservateurs à vos questions régionales, vous avez des classes de musique et des classes d'art dramatique et des classes de danse. Et donc, imaginez que l'État, du jour au lendemain, avait supprimé la ligne budgétaire qui permettait d'abonder les crédits versés aux conservateurs. Ce qui voulait dire que la responsabilité incombait directement aux villes. Or, quand vous êtes une ville, je reprends l'exemple d'une ville que je connais bien, Versailles. Vous avez un conservateur en vocation régionale, qui est un grand conservateur, qui a été, pour certaines disciplines, l'antichambre de celui de Paris. Vous avez évidemment des élèves qui viennent en dehors de la ville de Versailles pour les classes supérieures. Comment imaginer que ça va être financé uniquement par des crédits de la ville ? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire à terme ? Ça veut dire un risque de perte de qualité. Parce qu'il faut que notre pays ait une vocation, évidemment, de démocratisation de la culture. Et je me bats, moi, sur le terrain avec un festival qui est vraiment un festival qui va vers les gens dans les quartiers. De théâtre ? De théâtre et de musique. Mais j'affirme aussi qu'il faut avoir une exigence de qualité. Et qu'elle ne peut passer que par le maintien d'un outil de formation de qualité. Donc, aujourd'hui, il faut repenser les responsabilités. Je le dis très clairement, la loi de 2004, j'étais à Matignon à l'époque, j'avais plaidé ça auprès du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, et du ministre de la Culture, Jean-Jacques Allégon. J'ai plaidé que pour il y ait justement, clairement, l'attribution, la responsabilité, la formation professionnelle, c'est-à-dire, en gros, le troisième cycle des conservatoires, aux régions, pour faire un parallèle avec la formation professionnelle. Au moins, c'était clair. Chacun avait sa mission. Ça a été voté, ça n'a pas été mis en place. Je crois qu'il faut avoir le courage, aujourd'hui, de dire les choses. Voilà, de dire les choses. En période de crise, il y a des choses que l'on doit assumer. Et alors, tout à l'heure, vous allez parler de Jean-Jacques Allégon, ça m'intéresse, parce que c'est quand même Jean-Jacques Allégon qui est à l'origine de ces lois mécénat, et vous parlez dans votre livre, justement, de ces relations publiques-privées et qu'il faut augmenter encore. Bien sûr. La grande loi, la dernière grande loi du ministère des cultures, c'est la loi d'État Allégon sur le mécénat. Je ne dis pas parce que, étant un matignon, j'ai eu l'occasion de participer à son élaboration, mais c'est vraiment, si vous regardez ce qui s'est passé depuis, donc, 2003, vous ne pouvez pas identifier une loi culturelle qui a eu vraiment des suites importantes. La loi sur le mécénat est aujourd'hui encore un des atouts majeurs de la tonicité de la culture en France. et malheureusement, d'ailleurs, dans cette période de baisse des dotations budgétaires des collectivités locales, on se retourne toujours vers le mécénat. Le mécénat, donc, c'est vraiment, je pense, une philosophie importante et qui s'est très bien développée grâce à cet outil fiscal qui nous a permis d'être tout à fait au niveau des autres pays. Avant, on faisait la comparaison et on disait la France est en retard sur le mécénat. Ce n'est plus le cas depuis cette loi de 2030 où la France est tout à fait au même niveau que les autres pays sur cette question du mécénat, le cas des États-Unis étant très atypique. Donc, nous avons une bonne loi, un bon dispositif fiscal. Après, il y a des cultures et on voit peu à peu tout de même que cette différence qui existait entre le monde du privé et le monde du public est en train tout de même peu à peu de s'estomper. C'est une bonne chose. On voit la Fondation Vuitton qui vient d'être ouverte et qui a été un grand moment pour la place culturelle de Paris et de la France. Et puis, on attend bientôt l'ouverture évidemment de la Bourse. Ce sont des investissements de capitaines en industrie français, tant mieux, tant mieux, ils participent à la vitalité culturelle. Donc, plus de limites entre le public et le privé. Tout le monde doit travailler ensemble. Quand vous dites aux armes quasiment citoyens amis de la culture, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? Qu'est-ce qui est le plus urgent ? Je crois le plus urgent d'abord, il faut que chacun assume ses responsabilités. Donc, je dis l'État, le 1% culturel, c'était tout de même un bon principe. Parce que c'est vrai qu'on est dans une période budgétaire difficile. Donc, on peut dire que mettre trop d'argent dans la culture, ça pourrait choquer. Mais si on dit qu'il y a une juste proportion, cette juste proportion, c'est 1%. 1% du budget global. Du budget global de l'État. C'est une proportion qui a été atteinte, je me permets de le rappeler, entre 2009 et 2012, vous avez un peu plus d'un pourcent même qui a été versé pour le ministère de la culture. Gardons ce principe. Déjà, au moins, on parlera sur des basses saines. On garde le ministère de la culture. Vous faites partie. c'est évident. Et à ce propos, quel serait pour vous le meilleur ministre de la culture qu'on a pu avoir en France ? Qui est le modèle ? Écoutez, il y a plusieurs parce qu'on a deux grands ministres de la culture de la Ve République. Pourquoi ? D'abord, parce que c'était des grands hommes de culture et ensuite, ils sont restés dix ans. Les autres... Lesquels ? Ils sont bien connus. Malraux, qui est resté dix ans, qui crée le ministère des Affaires culturelles. On n'est pas encore au ministère de la culture. Et Malraux arrive à un moment où, finalement, il n'y a pas de ministère. Et c'est là qu'on va être visionnaire de Malraux. Et donc, il va avoir beaucoup d'imagination et ça va se traduire concrètement par des avancées importantes. Mais Malraux, par contre, jamais ne s'est abaissé à aller qu'émander de l'argent. Donc, grand ministre et grand ministre qui crée avec une vision. une vision. Et il était au bon moment. Aujourd'hui, ça serait un peu plus difficile parce que le rôle aussi du ministre, c'est d'aller demander l'argent, plaider auprès du ministère des Finances et puis surtout auprès du Premier ministre et du chef de l'État. Et quel est le deuxième modèle ? Évidemment, vous voyez bien à qui je fais référence, c'est Jacques Lang. Jacques Lang parce qu'il avait cette capacité à mobiliser les énergies, à convaincre son président république et puis aussi quelqu'un de très imaginatif qui a effectivement apporté beaucoup de nouveautés. Et si on regarde d'ailleurs, c'est assez intéressant, la question du patrimoine. Quand on dit qu'il n'y a ni gauche ni de droite, vous avez deux grandes lois sur le patrimoine. L'une date de Malraux et l'autre de Jean-Jacques Ayégon. Et on a fallu la détruire au cours de ce dernier quinquennat. J'étais l'orateur pour l'opposition de la loi CAV qui avait été annoncée comme le grand défi culturel de ce quinquennat. Cette loi, elle n'est pas si mauvaise que ça au bout de tout ce travail législatif incroyable. Mais quand elle est arrivée la première fois à l'Assemblée nationale, c'était une loi qui détricotait ce qui avait été construit à la fois par Malraux et par Lange. Et on a ramé, je me permets l'expression, on a vraiment ramé, on a bataillé. Et ce qui était amusant d'ailleurs, c'est de voir qu'on venait aussi bien de droite que de gauche pour dire que là, il y avait un problème. Finalement, tous les amendements que j'avais déposés qui avaient été refusés en première lecture à l'Assemblée auraient été repris ensuite au Sénat. Donc, la loi, sur ce plan-là, n'est pas du tout catastrophique et même, je dois dire, qu'elle a apporté des avancées dans d'autres domaines. Mais si vous la lisez, cette loi, elle est illisible. Elle fait des dizaines de pages, elle a des articles, l'article 2, qui est devenu le 3 d'ailleurs, qui décrit ce que doit être la liberté de création n'en finit plus. Et donc, au fond, une bonne loi, c'est quoi ? C'est une loi qui va très clairement afficher une ambition sur un objectif précis et non pas et une espèce de ramassis de toute la politique culturelle d'un gouvernement. Et alors, vous, parce qu'il faut quand même qu'on termine notre petit entretien, vous évoquez, vous reprenez le terme d'Hubert Astier, que j'avais beaucoup aimé, sur Davos, de la culture. Donc, ça aussi, ça serait une ambition de peut-être mettre tout le monde autour d'une table et de discuter très sérieusement et vous évoquez même la possibilité qu'elle ait lieu à Versailles. Alors, je suis content que vous évoquiez ça parce que dans les mesures que je préconise en priorité, il y a le loto du patrimoine et dans sa première version, un tirage spécial pour les journées du patrimoine parce que là, franchement, Bercy ne peut pas le refuser parce qu'on créera finalement de nouvelles recettes et on créera une dynamique. Et puis, j'espère qu'on ira plus loin aussi. Mais enfin, créons donc le premier. Deuxième, c'est effectivement cette idée d'avoir à Davos la culture. Cette idée avait été portée la première fois par Hubert Astier qui était président de l'établissement public Château de Versailles et j'avais trouvé ça formidable. Finalement, la première réalisation, les deux premières éditions pour des raisons d'organisation n'ont pas eu l'écho nécessaire. Je trouve que ça correspond exactement aux enjeux du moment. D'abord, remettre la France sur le devant de la scène, sur le plan culturel et puis poser les grandes questions du moment. C'est quoi les grandes questions du moment ? Tout le monde le sait, c'est la concurrence faite par les célèbres GAFA ou GAFAN si on rajoute Microsoft. Les GAFAN sont aujourd'hui des concurrents terribles pour des activités culturelles en France. Ils ne respectent quasiment pas les droits d'auteur, ils ne paient pas la fiscalité française et donc, on se trouve avec une concurrence, une distorsion de concurrence terrible. Donc là, il faut poser les choses sur la table. Je crois qu'en plus, les GAFAN affirment leur intérêt pour la culture, prenons-le en jeu. Ils en vivent. Et c'est à France de porter ce débat, de porter au niveau européen et au niveau international. Donc voilà. Effectivement, Versailles me paraît la meilleure des villes possibles. La preuve en est, c'est que le dernier geste international que fera le président François Hollande, il se fait à Versailles. Je dirais que le prochain... et tout finit à Versailles, c'est ça ? Tout doit commencer à Versailles. Voilà, commencer pour la culture, je pense que c'est un beau symbole. C'est un beau symbole de rien d'autre parce que n'oublions pas jamais une chose. Versailles, c'est effectivement la ville rendue célèbre pour son château, pour la gloire au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle de ses rois et de cette gloire culturelle. Mais c'est aussi là où est née la Révolution française. N'oublions pas que le serment du jeu de paume, c'est à Versailles. La déclaration de droit de l'homme, c'est à Versailles et du soignant, c'est à Versailles. Donc alors, ce grand réveil culturel doit avoir lieu à Versailles. On vous écoute, François de Mazière, en collaboration avec Olivier Lener dans cet ouvrage Le Grand Gâchis Culturel, paru chez Albain Michel. Il vaut 15 euros, c'est un petit peu plus qu'une place de cinéma et à sa lecture, vous réfléchirez davantage. Merci. Merci. Merci.